Bonjour à tous et bienvenue sur Bol de Motivation. Avez-vous déjà ressenti comme si une force cachée entravait l'accomplissement de vos aspirations ? Attention, révélation. Il s'agit bien de cette énergie secrète qui opère depuis l'ombre. Mais pas de panique, nous allons vous initier à six stratégies capitales pour vous prémunir contre les assauts furtifs des ondes négatives. Nous abordons bien plus que de simples fluctuations d'humeur. Il est question de sauvegarder vos ambitions, vos projets et tout ce qui fait vibrer votre âme. Peut-être ne le percevez-vous pas, mais ces forces régissent en sous-main votre réussite. Ce guide ne se limite pas à être instructif. Il vise à transformer radicalement votre approche. Ne vous contentez pas de visionner, impliquez-vous. Le début de votre métamorphose est imminent. Ce jour, j'aspire à évoquer l'énergie, son influence sur nous et son rôle prépondérant dans notre univers. Car, comme le soulignait Albert Einstein, tout est composé d'énergie. Ce que nous percevons, manipulons, et même ce qui nous échappe au toucher, est chargé d'énergie. Cette prise de conscience naît de la réalisation que notre monde est un concentré d'énergie pure où chaque chose, même la plus infime et apparemment inerte, vibre et contribue à l'ensemble. En naviguant à travers ce guide précieux, méditez sur l'importance d'éviter l'énergie négative susceptible de perturber notre existence. Ces vibrations néfastes émanent de nos pensées et émotions, générant des ondes qui nous enveloppent. L'atmosphère chargée de conflits ou les lieux imprégnés de maladies peuvent influer sur notre état d'esprit. De même, les interactions avec des individus désagréables ou un environnement professionnel toxique peuvent marquer notre ressenti énergétique. Il est crucial de reconnaître que votre état intérieur façonne le cours de votre vie. Pour réaliser des exploits, il est essentiel de surmonter des sentiments destructeurs tels que la jalousie, la colère, la haine, la frustration ou l'anxiété. Ces émotions vous freinent et compliquent la réalisation de vos objectifs. Soyez attentifs, car ce message vidéo est puissant et significatif. Entamez votre transformation en y réfléchissant sérieusement. Si vous partagez mon enthousiasme face à ces révélations, affirmez « mon destin est le succès ». Je suis à l'image de Dieu. Prononcer ces mots revient à vous engager solennellement envers vous-même, marquant le début de votre voyage de changement. Laissez-moi vous exposer la première technique pour vous immuniser contre le négatif. Intégrez à votre quotidien la pratique apaisante des minéraux. Issus de la terre, ces éléments forment des cristaux dotés d'énergie unique. Prenez l'exemple du quartz fumé. Disponible en diverses teintes, il a la faculté remarquable de capter la négativité pour la transmuter et la purifier. Gardez-le à proximité pour éloigner les mauvaises ondes. En situation délicate, glissez un quartz dans votre poche ou à proximité de votre lieu de travail, en veillant à ceux qu'il reste inviolés. Faites preuve de vigilance. Un contact imprévu peut altérer sa capacité, car le quartz emmagasine l'énergie qu'il rencontre. En cas de manipulation, nettoyez-le dans de l'eau salée près d'une fenêtre durant la nuit pour neutraliser l'énergie accumulée. La sphère d'obsidienne représente également un minéral puissant, apte à absorber et transformer l'énergie négative. Plus efficace que le quartz, elle est néanmoins recommandée pour un usage intérieur. Les couleurs, vecteurs de vibrations et d'énergie, ont fait l'objet d'études en psychologie des couleurs, en marketing et dans le secteur commercial. La couleur influence profondément et je vous révélerai comment les teintes de vos vêtements peuvent vous prémunir contre les ondes négatives dans ce tutoriel instructif. Une seconde méthode pour repousser le négatif consiste en la prière. Dans les moments difficiles, prier peut s'avérer salvateur. Je souhaite vous transmettre une prière puissante. Posez vos mains sur votre cœur et récitez « Je suis un être divin, empli de sagesse et de connaissances. » Mon périple est celui de l'apprentissage. La sagesse divine m'escorte, car je suis constitué de poussière d'étoiles. « Je m'aime et me respecte, car je suis précieux. » Cette invocation, puisée dans les psaumes sacrés, vous relie à une force supérieure. La troisième approche pour évincer la négativité consiste à dialoguer avec soi-même, selon Deepak Chopra. Ces « enseignements » que j'ai découverts dans ma jeunesse m'ont ouvert à ces concepts métaphysiques. Ils préconisent un monologue intérieur, une forme de désaccord avec le négatif, orientant vos pensées vers le positif, en contradiction avec l'environnement. Si, lors d'une réunion familiale, vous êtes entouré de négativité et de médisance, dites-vous intérieurement « Je suis en harmonie avec l'énergie de l'amour. » Face à la critique et au pessimisme ambiant, affirmez « Je vibre avec l'énergie de l'amour. » Le monde et l'univers me soutiennent. Mon essence est l'amour. Il est essentiel de cultiver ses pensées pour qu'elles vous préservent. Ainsi, vous conservez votre identité, restez en phase avec votre énergie et vous protégez des turbulences engendrées par les discours négatifs. Un autre moyen d'empêcher la pénétration d'énergie négative dans votre existence, source d'irritabilité, de malaise, de céphalée et de troubles tels que l'anxiété et parfois la dépression, est intimement lié à l'énergie. Il s'agit de reconnaître comment une personne peut voir son énergie s'épuiser jusqu'à être quasiment dépourvue de positivité, l'énergie résiduelle étant majoritairement négative. L'écoute attentive et l'adoption de pratiques telles que les bains sont cruciales. Un bain simple consiste à remplir la baignoire d'eau chaude et à y verser 3, 5 ou 7 poignées de sel marin, en accord avec la numérologie et les chiffres mystiques 3, 5 et 7. Dissolvez bien le sel avant de vous immerger. À la sortie, évitez tout produit lavant. Le sel, par son action ionique, établit un lien avec votre énergie. Cette pratique, inspirée par les travaux de Masaru Emoto sur l'eau et sa capacité à véhiculer nos pensées et émotions, marque le début d'une ère de changement. Le bain salé, véritable baume apaisant, efface les inquiétudes et revitalise notre énergie. Pour ceux dépourvus de baignoire ou éloignés de la mer, une alternative existe. Sous une douche relaxante, déposez délibérément un peu de sel au sommet de votre tête, point nommé « sans rencontre » dans diverses traditions. Ce lieu, où convergent toutes les énergies corporelles, échoua au chakra, vortex énergétique, selon les traditions bouddhistes et indiennes. Ce rituel simple mais profond consiste à laisser l'eau dissoudre le sel, vous libérant du poids des soucis dans une respiration apaisée. Après dissolution, laissez l'eau agir encore un instant avant de conclure votre douche purificatrice. Abstenez-vous de tout produit nettoyant lors de ce rituel. Enfin, la couleur de vos vêtements envoie un signal fort. Le noir, absence de couleur, et le blanc, synthèse de toutes les couleurs, symbolisent respectivement le vide et la protection. Portée du noir interroge sa signification, mais défie également les préjugés. Le noir ne protège pas, mais nul besoin de défense pour s'exprimer. Introduire des nuances de jaune et d'orange dans votre garde-robe peut insuffler un changement, transformant l'absence de couleur en une luminosité éclatante. L'orange, teinte protectrice et créative, peut rehausser un ensemble noir, lui conférant élégance et personnalité à travers un accessoire choisi. Combiner les couleurs, au-delà de l'harmonie, élève votre être, forgeant un bouclier discret face au jugement. Dans vos choix vestimentaires, méditez sur ces conseils, enrichissant le tissu de votre bien-être. Entièrement vêtu de noir, vous vous exposez. Vous sentirez votre énergie s'amenuiser, impactée par les paroles extérieures. Le noir n'offrant aucune protection, bien au contraire. En conclusion, avant de prendre congé, sachez que je vous porte une grande affection. Je désire que vous vous aimiez davantage, reconnaissant votre valeur, car elle est le germe de votre épanouissement. Se considérer comme important invite la vie à vous traiter en conséquence.